bonjour et bienvenue pour ce petit test de l'enceinte webmaster mobi 2 proposé par material.net donc ils nous ont proposé de tester cette petite enceinte et vous allez voir elle est très très bien donc petite présentation rapide donc le package déjà bon ben la boîte c'est du costaud bien emballé en plus par material.net comme d'habitude donc il n'y a pas sans faire au moment de la livraison donc ça contient un câble usb micro usb pour recharger votre enceinte qui une batterie de 1500 mAh la notice en français et dans les autres langues donc ça ne servira pas bien à grand chose avec une petite pochette pour transporter votre enceinte et maintenant l'enceinte en elle même donc comme vous pouvez le voir il y a le câble micro usb pour pouvoir recharger ici ici un interrupteur on off et bluetooth donc en fait off éteinte on allumé pour utiliser juste le jack si vous passez par par exemple si vous branchez ça sur votre ds sur votre téléphone directement ou n'importe quoi sur un pc directement en jack ou sinon le mode bluetooth donc ça c'est ce qui va plus nous intéresser on va reparler d'ici quelques instants donc comme vous pouvez le voir l'enceinte est plutôt bien finie elle est légère plutôt résistante je trouve donc il ya les supports je trouve qu'elle plutôt sympathique cette petite enceinte donc comme vous pouvez le voir en plus pour la transporter un truc super sympa c'est que vous pouvez la rebaisser et la compacter pas de câble un qui dépasse c'est impeccable voilà la présentation est rapide de toute façon sur ce genre de produit on peut pas trop faire un grand détaillage puisqu'il ya pas grand chose à présenter ce qui va surtout nous intéresser ici c'est la qualité audio et surtout comment elle développe donc moi j'ai été agréablement surpris je vous le dis franchement pour le prix 35 euros de moins 34,90 sur material.net vous aurez le lien dans la vidéo on se retrouve avec une petite enceinte bluetooth qui franchement pas mal mais franchement vous n'allez pas être déçu bon alors elle fait 3,8 watts mais c'est du watt rms c'est vraiment pas du watt 1500 watts et qui en fait 25 quoi les connaisseurs audio comprendront très vite donc comme vous allez pouvoir le voir on va l'allumer pour commencer donc on va faire le test déjà avec un téléphone un petit smartphone un wiko syncing mais bon ça marche sur tous les téléphones android tablettes j'ai aussi testé sur la ps vita ça marche franchement bien et c'est l'immersion est totale quoi donc là comme vous voyez petite led qui dit que c'est activé donc là on est juste en mode odd donc juste pour le jack je précise quand vous le mettez en charge la led se change donc comme ça vous voyez que c'est en mode charge elle passe au rouge n'est pas de problème donc là on va tout de suite la passer donc en mode bluetooth et elle va nous parler donc là l'enceinte est activée donc là on est très compliqué on prend le téléphone donc je décale ça un petit peu pour vous voyez un peu correctement donc là je débloque le téléphone et là j'active le bluetooth voilà c'est connecté d'un plus un mois à faire pas de code à entrer c'est direct donc bon là vous inquiétez pas oui c'est le téléphone et ma copine en même temps le mien étant brisé donc on va aller sur youtube directement et on va se mettre un petit un petit test de son donc bon étant chez free vous savez que youtube ça rame j'aurais peut-être dû mettre un mp3 mais bon on va pas s'embêter donc là je lance une petite vidéo vous fait comme ça l'ensemble devant bien et voici le son et honnêtement ça envoie du lourd je ne sais pas si la guide d'autre côté vous a bien entendu souris à bon ami le leçon en même temps je ne sais pas si vous pouvez l'entendre ça je ne sais pas il est bon il y a de la basse il est plutôt bon il y a de la bonne vibration en même temps la vidéo elle n'est pas à terre et à terre et à terre vous s'affrontez dans une compétition donc bon mais le son est vraiment bon je vous déteste pas à l'école voilà mais je suis quand même bien content de plus de voir en terminer c'est rien que bien tu es en danger de mort tu as deux solutions pour rester en vie soit je t'envoie dans le passé grâce à cette télécommande non non ça non soit je te fais écouter un petit morceau que des composés super sympa donc bon le réglage se fait directement par votre smartphone à l'aide du bouton volume plus moins vous verrez bien donc sur votre smartphone je vais vous montrer vous voyez le on va faire le point donc c'est vraiment et tout le mode bluetooth alors qu'il y en a plus or du coup je suis obligé de gratter dans plastique au fond pour récupérer de la colle et quand tu fais ça souvent ça veut dire achète une nouvelle colle froisser sa feuille en gommant mettre ma main sous la table et donc bon le son est très bon matériel point n'a m'envoyer cette enceinte non je pensais pas être surpris comme ça mais marche franchement bien donc on peut aussi la brancher par jack bon c'est pas la peine que je vous fasse une démo par le jack c'est exactement pareil que par le bluetooth mais je tenais à préciser une chose c'est que le bluetooth franchement il capte super bien j'ai essayé j'ai fait un petit test j'ai bien été à 50 mètres de l'enceinte et elle était toujours détectée par le téléphone donc bon ça prouve que vous pouvez bouger la laisser être posée tranquille il n'y a vraiment vraiment pas de problème avec ça et où je pense que vous allez bien vous amuser après c'est pas forcément une enceinte comme vos kits sont de pc mais en enceinte d'appoint je veux dire vous balader vous allez vous poser quelque part dans un champ et ben ça tombe vraiment bien donc l'enceinte est disponible donc sur material.net à 34 euros 90 pour ce prix là franchement moi je suis surpris au début je pensais pas mais bon voilà j'ai déjà pu voir une xiaomi box et d'autres enceintes de ce style mais franchement ça tourne super bien le seul petit défaut voilà on va parler un petit peu des défauts parce que l'enceinte et il n'y a aucun défaut mais le seul vrai défaut voilà c'est ça c'est le jack qui n'est voilà la longueur de câble est vraiment petite voilà donc bon c'est sûr que ça fait pas c'est pas dérangeant mais par exemple bon pour brancher ça sur une nintendo ds qui n'a pas la 3d voilà le bluetooth et en profiter ça va vous emmerder un petit peu il faudra sûrement passer par une rallonge un petit jack bon en même temps il y aura pour 1 euro 1,50 mais on aurait aimé qu'elle soit fournie dans la boîte honnêtement c'est le seul regret que j'ai de cette enceinte il y a des bonnes basses il y a des aigus il y a des graves j'ai essayé de mettre un peu de musique j'ai un peu tout essayé et honnêtement ça tourne super bien la détection se fait sur tout j'ai essayé sur tablette console clé android tv enfin bref la totale il n'y a pas de problème ça marche super bien en plus bon ben je l'ai testé depuis ce matin donc je l'ai reçu à 9 heures ça fait déjà plus de trois heures et demie que je la teste voilà quand elle est encore elle est encore chargée donc même pour une batterie de 500 mAh je trouve ça correct et en plus bon à pleine puissance vous me connaissez donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu puis écoutez on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos tests bye bye